Bonjour à tous, je vous annonce la mise en ligne de notre deuxième vidéo que vous pouvez visionner dès maintenant sur la chaîne YouTube Reverben. Notre premier travail a été publié il y a maintenant six mois. Nous avons tourné en région centre-val-de-loire au château de Chabnay. Le château de Chabnay a été construit au 15e siècle. Il a ensuite été délaissé plusieurs fois pour finalement subir des gros travaux de rénovation dans les années 80 et il appartient aujourd'hui à la société Happy Mag. Si vous êtes de passage dans cette région je vous invite vivement à vous y arrêter. C'est un lieu absolument magnifique. Il y a même un restaurant pour vous accueillir et des événements culturels organisés en soirée. Notre deuxième vidéoclip a été tourné non loin du château de Chabnay au château Charles VII de Meun-sur-Yèvre, toujours en région centre-val-de-loire près de la ville de Bourroche. Le château de Meun-sur-Yèvre a plus de 1000 ans d'existence et deux personnages ont marqué son histoire, Jean de Berry et Charles VII. A la base c'était une forteresse défensive réputée imprenable et Jean de Berry en arrivant sur le site a transformé ce château défensif en un château de luxe et a effectué des travaux de rénovation et d'extension. Il s'est entouré des meilleurs architectes et artistes de l'époque. On peut clairement voir sur la tour principale une ligne qui marque la distinction entre l'ancien château fort sur la partie inférieure et le nouveau château construit par Jean de Berry sur la partie supérieure. Le deuxième personnage qui a marqué l'histoire de Meun-sur-Yèvre c'est Charles VII. Charles VII qui a d'ailleurs donné son nom au domaine. C'était un grand roi de France, il était amoureux du site de Meun-sur-Yèvre et y a accueilli de grands personnages de l'époque. Le château a connu son apogée sur une période qui précède la Renaissance. Il a inspiré de nombreuses autres constructions de France et sur le plan architectural, il avait quasiment un siècle d'avance. Le déclin du site a débuté avec le début de la Renaissance où le site est tombé dans l'oubli au profit des châteaux de la Loire et il a finalement été détruit et démantelé durant la révolution française. Ce que je vous propose c'est d'aller à la rencontre de Philippe Bon qui est le conservateur du musée et château Charles VII de Meun-sur-Yèvre et qui va nous dire quelques mots d'introduction sur le site. Nous sommes ici sur le site de Meun-sur-Yèvre à la confluence de Lièvre et de l'Anne. L'eau est d'importance capitale à Meun-sur-Yèvre. Cette eau a été nourricière, défensive et de plaisance. Les châteaux de bois se succèdent depuis le IXe siècle. Le premier acte connu de Meun-sur-Yèvre date de 820 et à partir de là, les 1200 ans qui nous séparent voient la construction de plus de douze châteaux empilés et enchevêtrés les uns sur les autres. Le premier texte qui parle de Meun-sur-Yèvre date de 820. Ce n'est qu'un fragment de manuscrit qui a subi les affres du temps. Dans tous les cas, on a la preuve apportée qu'en 820, il y a ici une construction qui est réalisée. Et archéologiquement, nous avons retrouvé les traces de ces premiers châteaux, dont les éléments monétaires et de céramologie et les petits mobiliers trouvés collent bien avec le début du IXe siècle. L'histoire du lieu, on peut dire que tous les 25 à 40 ans, les châteaux se succèdent et ce, du IXe siècle jusqu'au XVe. Avec des phases beaucoup plus longues, quand les châteaux deviennent beaucoup plus résistants. Entre autres, Philippe Auguste qui va partir de la fin du XIIe jusqu'à la fin du XIVe et le château de Jean de Berry qui va aller jusqu'à la Révolution. Jean de Berry est un prince de France. Jean de Berry, c'est le fils de Jean de Lebon qui est l'un des derniers grands rois chevaliers de France. Avec Bonne de Luxembourg, il va être le frère d'un roi extraordinaire qui s'appelle Charles V. C'est le Louvre, c'est la tour de la librairie au Louvre, c'est le donjon de Vincennes, la sainte chapelle de Vincennes. Jean de Berry va évoluer dans ce milieu artistique, politique, intellectuel surtout, et il va savoir transformer l'art comme l'un des leviers du pouvoir. Le château de la pré-renaissance de Moins-sur-Yèvre est un acte fondateur dans l'art français. Jean de Berry va transformer littéralement ce site défensif qui appartient à l'évêque en une véritable dentelle de pierre avant la Renaissance. Des dentelles de pierre remarquables juchées au sommet de chacune des tours, comme des lanternes hyper sculptées, un enchaînement de fenêtres tant pleines que vides avec des vitraux remarquables et des espaces extrêmement agréables. 150 ans avant la Renaissance, Jean de Berry va faire réaliser à Moins-sur-Yèvre l'une des merveilles de l'architecture gothique. C'est aussi une histoire de famille. Le site va donc être redistribué à de puissants personnages jusqu'à l'arrivée de Jean de Berry puis de Charles VII. Avant d'être Charles VII, notre futur roi est avant tout comte de Pontieux, dauphin, duc de Berry. Le roi de France, en s'installant à Moins-sur-Yèvre, va profiter des structures construites par son grand-oncle Jean de Berry. Avec Jean de Berry et Charles VII, il y a une sorte de continuité historique, administrative et monumentale. C'est un roi itinérant. Il adore les vallons du Berry. Il n'a peut-être pas encore découvert tout à fait les lumières du Val de Loire. Donc il profite de cette pré-renaissance de Jean de Berry pour s'installer et donner une impulsion politique au site de Moins-sur-Yèvre. Il recevra ici Jeanne d'Arc pour y remettre ses lettres d'annoblissement. Et puis il va aussi venir avec sa petite cour, à la fin de sa vie, mourir à Moins-sur-Yèvre. Si le château de Moins s'appelle le château-musée Charles VII, c'est tout simplement parce que Charles VII, il passe une grande partie de sa vie, qu'il aime particulièrement le lieu. Et puis bon, c'est quand même un roi qui vient en territoire provincial, je dirais, qui n'aime pas Paris. Et il remet les lettres d'annoblissement à Jeanne d'Arc à Moins-sur-Yèvre, très officiellement, à la Noël 1429. Il va convoquer les états généraux et puis surtout, il va y vivre des temps heureux avec les plus grandes secondes de l'époque. Jacques Coeur, Marie d'Anjou, son épouse, Agnès Sorel, sa maîtresse, etc. On tenait de Magnolet par la suite, la cousine de la première d'ailleurs. Eh bien, la foudre tombe sur le château et tout va brûler. Donc entre 1550 et 1555, il y a eu plusieurs incendies, ça on le sait, le château va être livré aux chouettes et aux chauves-souris comme de hauts murs décoiffés et sans plancher. Seul un micro-habitat de gardiens avec deux archers résiste. Donc le château arrive comme ça, qu'à un cas, à l'état d'une ruine certaine jusqu'à la Révolution française, où il est racheté par un démolisseur de pierres. Et donc c'est pas quelques pierres qu'il prend pour bâtir les maisons qu'il a en commande, c'est surtout quelqu'un qui va essayer de raser le site pour faire oublier la présence royale à Meun-sur-Yerre. En 1815, le retour de la monarchie et le marquis de Villeneuve, préfet ultra-royaliste du Cher, va faire racheter les ruines et les offrir à la ville de Meun-sur-Yerre. Du IXe siècle au milieu et à la fin du XVe siècle, c'est toute une lourde et belle histoire qui se déroule sur le site, tant monumentale qu'historique et surtout personnelle au niveau de l'amour que les seigneurs et les grands personnages portaient à ce lieu d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada